Audio Jump I, N, G, A, R, B, I, S, E, R C'est dans la salle de conférence Marie-Agnès que s'est déroulée la phase finale du concours d'épêlation de mots français organisé par la structure It Is Now C'est dimanche 11 juin 2023 dans la ville de Moujimaï C'était en présence du commissaire provincial de l'entrepreneuriat Pauline Chibangou et du directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale Alidor Mamina A l'issue de trois tours des compétitions, cinq candidats sur le 12 alignés ont eu une meilleure cote suite à leur performance Ils ont été déclarés lauréats prémés pour cette édition 2023 Nous, membres du jury chargé de l'organisation du concours d'épêlation de mots français quatrième édition, avons reçu les examens des 12 candidats Après débat et délibération, cinq candidats sont lauréats au concours d'épêlation de mots français C'est la quatrième édition comme on l'a dit Il s'agit de celle qui est passée première C'est la candidate Gangina Moukandina Un motif de satisfaction pour Mireille Mouteba, coordonnatrice des TISNAU, structure membre de la société civile du Kassa orientale qui s'est dit heureuse de l'aboutissement de cette quatrième édition Beaucoup d'émotion parce que les candidats ont vraiment compétit correctement et ils étaient à la hauteur des mots qui leur ont été accordés Franchement, cette phase finale nous a fait beaucoup de bien et nous avons été honorés par une des autorités qui par sa présence a dû, au-delà de ce que nous nous avions prévu comme prime pour couronner les efforts des candidats qui ont compétit il va prendre en charge les frais scolaires des deux premiers qui se sont distingués donc c'était vraiment une finale à la hauteur Elle encourage d'autres élèves à beaucoup étudier pour avoir de la place à l'édition prochaine C'est comme nous le disons que le concours depuis la soeur de mots français vient au-delà de tous les objectifs que nous poursuivons créer une émulation au sein des élèves c'est-à-dire que ces élèves qui savent qu'après avoir compétit ils seront couronnés ils vont commencer à se battre dans leurs écoles respectives parce que ce sont les écoles qui nous envoient leurs ambassadeurs qui viennent compétir au nom de leurs écoles et ces candidats-là nous leur demandons de travailler dur parce que si vous êtes les meilleurs de vos écoles, vos écoles vous enverront vers nous pour pouvoir participer à nos éditions De son côté, Alidor Mamine, directeur provincial de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale s'est dit content du déroulement de ce concours Il a encouragé les organisateurs à poursuivre avec ce genre d'activité qui contribue à l'éducation des enfants Nous sommes contents de la manière dont ça s'est déroulé C'est déjà une bonne pratique de vote C'était une bonne pratique de vote Ils ont passé leur concours Ils ont été écoutés en toute transparence Tout ce que nous pouvons dire, c'est bon, l'impression était bonne C'est encourager les organisateurs à continuer à poser ce genre d'actes pour notre jeunesse Nous ne manquerons beaucoup pas d'occasion non seulement de soutenir ce genre d'action au niveau de la province mais de toujours nous accompagner Le commissaire provincial de l'entrepreneuriat Apollin Tchibangou n'a pas manqué des mots pour féliciter les organisateurs Selon lui, ces initiatives doivent être pérennisées étant donné que ça contribue au renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo J'encourage la coordination des étudiants de continuer avec des exercices pareils C'est un investissement qui portera des fruits et non pas pour les familles respectives mais pour l'intelligence J'encourage les jeunes gens, ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu L'échec n'est pas la facilité mais il faut avoir le courage de continuer La grande annonce au cours de cette manifestation c'est la prise en charge de deux premiers lauréats l'année scolaire prochaine par le commissaire Apollin Tchibangou Il a par après déclaré close l'activité au nom du gouverneur de province Sous-titrage Société Radio-Canada